Il est 7h moins le quart dans Europe un matin. Et c'est l'heure de retrouver nos balades touristiques et le monde avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Alors on commence traditionnellement avec vous ma chère Vanessa. Donc là vous nous emmenez dans la Manche, presque île du Cotentin, dans la baie de Saint-Valaoude, c'est ça ? Entre terre et mer, on va garder un pied en mer, en mettre un autre à terre. On part sur l'île de Tatillou pour son festival Les Traversées Tatillou, où le festival des musiques du large qui souffle ses 30 bougies cette année. Donc comme d'habitude, des musiques traditionnelles d'ici et d'ailleurs. Au-delà de la Normandie, la Bretagne, la Galice, la Scandinavie, l'Irlande, l'Écosse, et même le Québec, voilà, seront représentés. Et c'est la semaine prochaine, du 20 au 25 août, ça se déroule entre Saint-Valaoude, le Val-de-Serre et donc l'île de Tatillou. Son originalité, c'est que son seul métronome à ce festival, et bien ce sont les marées. Ce qui rend la paresse enchantée, surtout pour la nuit des balles de Tatillou, ça se passera jeudi prochain. Donc on part à marée basse, on se laisse après entouré par cette eau qui est montée pour vivre une nuit folle de danse de concert. Et au petit matin seulement, vers 5h45, là, dès que la mer s'est retirée, et bien on rentre sur le continent, au flambeau. Ça m'a l'air magique cette histoire ! Alors c'est quoi le programme, ma chère Vanessa ? Voilà, des concerts, il y en a 46, avec des grands noms, comme Alan Stivel qui donnera trois concerts avec sa harpe électro-acoustique, dont là, à l'église de Barfleur, il va y avoir des stages de voix, de danse, de la méditation en musique au lever du soleil, des balades patrimoines, une balade à vélo musicale, des sessions irlandaises, des concerts promenades, des centaines de rendez-vous un peu partout, et même au pied de la tour Vauban sur l'île de Tatillou. Ah, Vauban est aussi passé par là ! Évidemment, l'Angleterre n'était pas loin, à cette tour elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008, comme 11 autres, des fortifications de Vauban, et elle est particulièrement impressionnante sur cette île, elle est femme à 20 mètres de haut, 20 mètres de large, elle domine le Val-de-Serre, et elle est doublement impressionnante pendant le festival, parce qu'on va pouvoir écouter encore des grands noms, comme le 24 août, Carlos Núñez ! C'est bien ça ! Et la nature sur l'île, elle ressemble à quoi Vanessa ? Il y a des jardins extraordinaires, avec des espèces très rares, qui viennent du monde entier, elles se sont inclementées grâce au microclimat, mais pas que ! En fait, ces jardins sont protégés des sembrins par des murs, très hauts, ceux du lazaret, vous savez le lazaret dans lequel on mettait en quarantaine les cargaisons et les navigateurs pendant les grandes pestes ! Et si on veut rester dormir sur l'île, alors accepter ce soir, on peut profiter du bal alors ? Derrière le lazaret, justement, il y a un hôtel, les maisons de tatilloux, et puis il existe aussi un jute pour les randonneurs ! Et bien voilà qui est particulièrement complet ! Merci ma chère Vanessa ! Marion Sauveur, c'est à vous pour votre produit de saison ! Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est une épice, c'est ça ? Oui, la seule épice française à bénéficier de l'appellation d'origine protégée. La saison vient juste de commencer, c'est le piment d'Espelette. On trouve soit le fruit séché sur corde, qui d'ailleurs décore certaines fois les maisons basques, mais plus souvent sous forme de poudre. Est-ce que vous savez d'où il est originaire ? Encore une fois, la question qui tue ! D'Amérique, tout comme son cousin, son petit frère, le poivron dont on a parlé hier, il a été rapporté par Christophe Colomb, et il a été planté à Espelette au XVIIe siècle. A l'époque, on s'en sert pour assaisonner et conserver les aliments. Il était cultivé dans les jardins familiaux, jusque dans les années 1990, où on se met finalement à le cultiver de manière un petit peu plus professionnelle. Alors je ne vais pas vous faire croquer un dans un piment, rassurez-vous, même si j'aurais pu, puisque le piment d'Espelette a un goût délicat, aromatique, et seulement légèrement piquant. Sur l'échelle de Scoville, l'échelle du piment, il monte à 4 sur 10. Effectivement, ce n'est pas si fort que ça, le piment d'Espelette. Quelle recette avez-vous imaginé, Marion, à base de piment d'Espelette ? En tartinade pour changer, pour l'apéritif, c'est tout simple. Il suffit de mixer du poivron avec de l'huile d'olive, on mélange avec du chèvre frais et le fameux piment d'Espelette, et on laisse ensuite au frais pendant au moins 2 heures. Il ne reste plus qu'à tartiner, vous pouvez aussi utiliser cette tartinade pour accompagner un poisson, ça s'accorde très bien. Toujours, et alors Marion, tout l'été, on a des bonnes adresses pour aller découvrir le produit du jour, et aujourd'hui, pour le piment d'Espelette, j'imagine qu'on reste dans les parages ? Au Pays Basque, bien sûr, chez Zaya à Saint-Jean-de-Luz. Le chef Benjamin Torrezan vous accueille avec un sandou sur lequel est déposé du piment d'Espelette et de la fleur de sel, ça c'est à tartiner. Une très belle alternative locale au beurre, très gourmande, et assez surprenante en bouche. C'est vraiment une très belle adresse, je vous la conseille, chez Zaya à Saint-Jean-de-Luz. On le note, une autre adresse, Marion. À Paris, cette fois, dans le 8e arrondissement, dans le restaurant Etoilé 33. Le chef basque Sébastien Sanjou se sert du piment d'Espelette pour assaisonner une ventrèche de thon confite. Il la sert avec du thon mariné au piment d'Espelette et snacké, disposé par-dessus la ventrèche, avec aussi des anchois, des lamelles de poivron, de concombre et d'olive. On dirait une tartelette, c'est beau et c'est bon. Merci Marion Sauveur. On retrouve évidemment vos recettes et vos adresses sur europe1.fr. Van et Saza, vos adresses sont elles aussi disponibles sur le site d'Europe 1 et votre nouveau podcast, Europe 1 Voyage, sur toutes les plateformes et l'appli Europe 1.